Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne des entrepreneurs. Si tu ne me découvres que sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner et également à cliquer sur la cloche afin de ne manquer aucune de mes nouvelles apparitions. Le but de cette chaîne est très simple. Il s'agit de motiver et d'impacter le maximum de personnes à se lancer dans leurs affaires. Aujourd'hui, je m'en vais te donner 7 business que tu peux réaliser si tu as simplement une très bonne connexie. Si tu as des skills en matière de rédaction d'articles, alors voilà un métier, voilà un business pour toi. Il s'agit de la création d'un blog. La création du blog va te permettre de transcrire ta passion sur le blog, d'écrire des articles sur ta passion. Il peut s'agir par exemple, lorsque tu es un ménusier, de rédiger des articles sur la ménuserie. Et lorsque les personnes qui ont un grand intérêt sur la ménuserie passent sur votre blog, cela vous permettra également de placer en faire une vente comme une formation sur un domaine spécifique de la ménuserie. Ces formations peuvent être promettes et vous permettent de faire, de réaliser des ventes. Être un monteur vidéo Cela peut sembler être un métier très facile, mais en même temps, c'est un métier très fastidieux. Parce que lorsque vous faites des vidéos, tout comme moi, vous avez besoin aussi de les monter. Et cela n'est pas évident. Il s'agit simplement de proposer vos services à des youtubeurs ou plutôt des photographes. Et oui, la plupart des photographes ne sont pas monteurs vidéo. Ils réalisent les photos et les vidéos. Mais derrière cela, il y a des personnes spécialistes qui s'occupent du montage vidéo. Vous pouvez vous positionner en cela, mais avant, vous devez connaître les pages du montage, quelques logiciels gratuits ou même payants que vous aurez besoin d'acquérir avant de pouvoir faire le montage vidéo. Le métier de transcripteur, il s'agit de transcrire en écrit les enregistrements audio ou vidéo, comme des réunions d'entreprise, des comptes rendus, des PV et des conférences. Et pour cela, le transcripteur doit disposer d'outils spécifiques. Le copywriter est un créateur de contenu. Il est chargé de rédiger des textes à des faits marketing. C'est une personne qui maîtrise les techniques de rédaction, les communiqués de presse, les brochures commerciales. Il peut rédiger des messages clairs, percutants et accrochants pour atteindre le public ciblé par son client. Il ne vous est peut-être pas venu en tête de mettre en termes statistiques le chiffre des personnes qui prennent les repas. Merci. C'est énorme. Parce qu'avec la journée continue, presque tout le monde est obligé de prendre le repas dehors. Donc cela constitue une niche et vous pouvez vous positionner là-dessus. Je vous montre comment cela peut se faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un restaurant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un local. Mais ce dont vous aurez besoin, c'est d'avoir 10 000 ou 15 000 centres de crédit de communication. De créer de jolis visuels. Et de partager sur les différents réseaux. Cela vous permettra d'avoir vos premiers clients sur les réseaux sociaux. Et donc vous entendez avec votre restaurant, avec votre fournisseur, à un prix qu'il va vous donner sur chaque repas que vous aurez vendu. Et à partir de ça, vous allez faire vos premiers vans. C'est une niche très intéressante que je vous recommande. Et avec assez de rigueur, avec une bonne organisation, vous allez y arriver. Vous conviendrez avec moi qu'il est vraiment très fastidieux de travailler et de gérer l'administration, de gérer les courriers, les réponses, la gestion des clients. Alors ici, le sixième business dont je vous parlais, il s'agit d'être un assistant virtuel. Être un assistant virtuel, c'est de proposer vos services administratifs variés à une entreprise ou à des entrepreneurs qui débutent. Il est vraiment très compliqué en tant qu'entrepreneur débutant de gérer toute cette paperasse-là. Et donc vous pourrez vous positionner en tant qu'assistant virtuel. Vous allez répondre aux courriers, déposer certains dossiers en ligne et également vraiment gérer tout ce qui est relations commerciales, les emails, la documentation. De nombreuses sociétés aujourd'hui utilisent les services des assistantes virtuelles afin de leur confier les différentes tâches. Si vous comprenez très bien une langue comme l'anglais, je vous invite également à être un traducteur. Ça peut être des documents ou ça peut être de la traduction physique lors de certains dîners d'affaires ou lors de certaines conférences où vous allez proposer vos services de traducteur. Cela peut vous aider à pouvoir constituer également un capital de départ pour commencer un nouveau business. La plupart des business que j'ai présentés ici sont beaucoup plus orientés sur vos compétences, sur votre savoir-faire. Pour cela, il vous faut véritablement vous former. Nous avons en ce moment même les formations sur les montages de vidéos et également l'assistance virtuel. N'hésitez pas à aller sur la barre de description afin de prendre la formation qui vous convient et éventuellement nous contacterons. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!